10 minutes, merci beaucoup. Alors, par applaudissement, je voudrais savoir si vous aimez la poésie ici québécois, cabile, donc allez-y, applaudissez. Parfait. Merci. Donc, au lieu de vous faire un discours, nous avons ici deux poèmes magnifiques qui sont écrits par ma chère Tassadide ici. Je vais vous les lire. Le premier s'intitule « Merci Québec ». Tu m'as ouvert les bras, tu m'as accueilli. Sans me connaître, tu m'as dit bienvenue. Québec, ma deuxième patrie, de tout cœur, je te dis merci. Venue d'un pays en guerre, j'étais désorientée. Ton accueil chaleureux m'a réconfortée. Tu m'as redonné l'espoir que j'avais perdu. De tout cœur, je te dis merci. Heureuse de vivre en paix dans ce beau pays, où nul ne se sent étranger, un peuple fier de sa diversité, où chacun retrouve dignité et respect. À Gatineau, ou en Gaspésie, à Montréal, ou à Granby, je me sens chez moi, partout où je vais. Québécoise, je le suis devenue. Tout en gardant au moins ma clabilité, Québec, mon pays, je te remercie. Le deuxième poème s'intitule « Ma nation ». Je ne suis pas ici par hasard, ce n'est pas par dépit, ni par désespoir, ce n'est pas par défi. Pour remporter des victoires, j'ai choisi ce pays, riche en histoire, pour y vivre en paix, réaliser mes espoirs. J'ai choisi cette nation qui ressemble à la mienne, fière de ses valeurs et coutumes anciennes. Un pays francophone, un État souverain, et je me considère comme étant sienne. J'ai choisi ce pays aux multiples guerriers, allant de Duvernay, jusqu'à Delorimiers, des hommes engagés, amoureux de la paix, qui n'ont jamais cessé de défendre leur patrie. Merci beaucoup. Applaudissez. Faisadit, merci beaucoup.